Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à certaines interrogations des abonnés sur MPCBit car j'ai eu pas mal de questions concernant l'exportation, l'utilisation des séquences. Bref, on va voir tout ça dans le détail. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche, commenter, partager un maximum. Si la vidéo vous plaît, lâchez un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc on se retrouve dans MPCBit où j'ai repris une instru que j'avais déjà fait. Donc déjà, il va falloir comprendre le fonctionnement d'MPCBit. Donc moi personnellement, quand je l'utilise, au départ, je commence par créer des séquences de 4 ou 8 mesures. Là, en l'occurrence, j'ai fait des séquences de 4 mesures. Donc ici, ça va vous donner le nom de la séquence. Et si je clique, je vais avoir dans ce morceau 7 séquences différentes. Mes séquences ont été faites à partir de programmes DRUM ou de VST. Donc par exemple, sur la track 1, j'ai un programme DRUM qu'on peut voir à l'écran directement. Et donc, j'ai des DRUM, des SONS DE BASSE. Si je prends la séquence 2, dans l'intro, il n'y a rien. La séquence 3, pareil. Donc je vais changer de séquence. Là, dans la séquence 2, j'utilise un VST. Le mini-grant qui m'a permis de poser des accords. Donc on va s'écouter les différentes séquences. Donc là, on va commencer par l'intro qui donne ceci. Après, j'ai ma séquence 2, donc couplet, qui donne ceci. Avec mes accords de piano qui sont joués par le mini-grant. Si je vais sur la séquence 3, là, j'ai une séquence qui s'appelle CHORUS 1, qui va donner ceci. J'ai un autre instrument. Qui vient directement de CHORUS. Après, si je passe à la séquence 4, qui s'appelle COUPLEZ 2. Avec toujours mon piano qui sort mes petits accords. Et ainsi de suite, comme ça, j'en ai fait 7. Donc une fois que j'ai fait mes 7 séquences de 4 mesures, Si je les laisse comme ça, on est obligé de les enchaîner manuellement pour pouvoir faire un morceau. C'est pour ça que dans MPCBIT, quand on clique sur la petite flèche ici, Ici, on a le menu SONG. Le menu SONG, en fait, ça va nous permettre de créer un enchaînement de séquences. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les séquences ici, En 1, ça va d'abord jouer l'intro. En 2, couplet 1. En 3, CHORUS 1. En 4, couplet 2. Et ainsi de suite, je vais enchaîner mes séquences pour pouvoir faire un morceau. Donc, si je lance la lecture de la partie SONG, ça va me faire ceci. Donc là, on lit l'intro. Et ainsi de suite, je vais enchaîner mes séquences. Sur la partie 6. Et donc, en fait, tout mon morceau va être fait comme ça. Une fois que mon morceau, je l'ai terminé. Donc, en tout, j'ai un enchaînement de 15 séquences. Je vais pouvoir exporter mon SONG. Quand on est dans la partie SONG, si on veut faire des réglages sur la table de mixage, il faut appuyer sur l'icône ici en bas à gauche. Pour faire apparaître la table de mixage. Et donc, pouvoir voir le mixage. Donc, on voit bien mes 4 pistes. En appuyant sur cette image, ça me permet de voir la table de mixage du programme DRUM qui m'a servi à faire pas mal d'enchaînements. Puisque si on écoute la TRAC 1 en SOLO... Donc là, j'ai la table de mixage des sons qui se trouvent à l'intérieur de mon programme DRUM. Maintenant, si je vais exporter pour pouvoir avoir mon morceau, par exemple, de 2 minutes 40, c'est à peu près ce qu'il doit faire. Je vais aller dans la petite icône ici. Et juste là, j'ai EXPORT. Et pour pouvoir exporter la SONG en entier, je vais faire EXPORT AS AUDIO MIXDOWN. Je clique dessus. Et à ce moment-là, ça va me proposer de prendre ma sortie stéréo. Je peux choisir soit de l'exporter en WAV, en AIF, en MP3, en FLAG ou en OGG, en 16 ou 24 bits à 41 000 kHz. Donc, admettons que je veuille faire un MP3 et que je veuille l'exporter en 192 kilobits par seconde à 41 000 kHz. J'ai plus qu'à faire EXPORT. Là, je choisis l'endroit où je veux l'envoyer. Donc, admettons, j'ai envie de l'envoyer sur mon bureau. Et là, j'ai plus qu'à faire SAVE et le calcul va partir. Donc, admettons, là, je vais mettre un petit B. Je fais SAVE et ça va recalculer, relire toute la chanson pour pouvoir faire l'export. Et ce qui fait que sur mon bureau, je vais me retrouver avec un fichier qui va comprendre l'intégralité de mon enchaînement de séquences. Et donc, j'aurai mon morceau que je pourrais importer ensuite dans un Ableton ou dans n'importe quel autre séquenceur pour pouvoir poser les paroles si, par exemple, c'était une chanson qui est destinée à être posée par un rappeur. Moi, je vous conseillerais d'éviter, parce que je sais qu'il y a certains abonnés qui avaient fait des grandes séquences. Genre, si vous voulez faire un morceau de 3 minutes, ils avaient fait des séquences hyper longues de 3 minutes pour pouvoir poser toutes leurs notes. Mais c'est beaucoup plus galère si vous faites comme ça. Le mieux pour travailler avec les logiciels MPC, c'est de créer des séquences de 4 ou 8 mesures et ensuite d'aller les enchaîner les unes après les autres directement à partir du mode Song. C'est le plus simple, je pense. Donc là, j'ai ouvert le logiciel RX de chez Isotope. C'est un éditeur audio. Et donc, je vais aller chercher le fichier au format MP3. Donc, c'était... Voilà. DEMO3B. Ouvrir. Et donc, voici le morceau. Comme vous voyez, il fait à peu près... 2 minutes 40. Comme je vous l'ai dit, on a l'intégralité de l'enchaînement de séquences. Donc, si je me mets en lecture... Sous-titrage ST' 501 Donc, comme ça, comme vous pouvez le voir, en ayant fait mon export du mode Song, je me retrouve avec un morceau complet qui va me permettre soit d'aller retravailler le mastering ou le mastering directement dans un éditeur audio comme ici, ou alors j'ai une autre solution que je vais vous montrer. Pour la deuxième solution, on va utiliser la version VST de MPC-Bit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fonctionne en stand-alone, ce qui peut vous permettre, et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, ce qui va vous permettre de créer votre morceau. Ensuite, vous l'importez dans votre dos, que vous ayez une dos complète, comme moi, j'ai mon Rezons complet, ou même si vous avez une version Lite, lorsque vous allez importer le MPC-Bit directement dans votre dos, ça ne vous prendra qu'une piste stéréo et ça va jouer tous les instruments que vous aviez. Donc là, mon bit, il a été fait à 90 BPM, ce qui fait que je mets ma dos à 90 BPM. Après, je vais ouvrir mon séquenceur. Mon morceau en mode song faisait dans les 60 mesures. Donc là, je vais me mettre directement ici. Voilà, 60 mesures, on est bon. Ce qui fait que maintenant, je vais ouvrir MPC-Bit. Donc, il va être directement synchronisé à 90 BPM comme Rezons. Donc, ça marche, comme je le répète, aussi bien avec Rezons, Ableton, Eiffel et tout. Là, vous allez dans File, Load. Vous rechargez votre projet. Ensuite, vous allez en mode song. Et dès que je vais mettre Play au niveau de Rezons, le séquenceur d'MPC-Bit va se mettre en marche. Et ça va enchaîner les séquences du mode song. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si je me mets sur 1, je débute. Je débute le morceau au début de la track. Et si je vais sur 2, j'arrive directement à la fin de ma track. Et là, dans Rezons, je suis bien à la fin de ma track. Donc, tout est synchronisé. Ce qui fait que là, dans l'ado, si vous avez envie, vous pouvez très bien rajouter des instruments, rajouter des voix, faire tout ce que vous voulez. Après, j'ai une autre particularité. Donc ça, vous pourrez le faire aussi dans n'importe quel dos. Dans Rezons, si j'ouvre le rack de MPC-Bit, ici, j'ai les sorties séparées. Donc, sachant que j'ai 4 instruments, je vais router 4 sorties. Voilà. quand on sait que j'ai déjà la piste 1. Maintenant, je ré-ouvre MPC-Software. Je vais au niveau de ma console. Et juste ici, vous avez les sorties pour le programme Key Group et les VST. Donc là, 1, 2, je vais laisser le programme Key Group, numéro 1. Stereo Out. Là, je mets 3, 4. Là, 5, 6. Et là, 7, 8. Ce qui fait que maintenant, si je mets le logiciel en lecture, pas oublier de se remettre en mode song. Je relance la lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ce qui fait que maintenant, chacun des instruments ou des programmes Key Group que vous avez utilisé dans MPC-BIT va pouvoir avoir son traitement particulier en plus de ce que vous avez pu faire à l'intérieur du logiciel MPC. Puisque quand on regarde la table de mixage, moi par exemple, si je vais sur la track 1, je vais dans la table de mixage de ma track 1, sur chacun, là j'ai mis un equalizer, un auto-pan pour les hi-hat, là j'ai mon sidechain directement en ce qui concerne la basse et mon kick, et sur l'ensemble du premier groupe, j'ai mis un diablo, je vais bientôt vous faire la démo de ce VST pour pouvoir donner un peu plus de pêche à ma piste. Et si je vais dans la console normale, là ici, sur l'instrument, j'ai rajouté un auto-pan, j'ai rajouté un délai, et directement sur le master, j'ai le plugin de simulation de MPC-60, un equalizer de chez Akai et un compresseur de chez Akai. Donc en fait, j'ai fait un petit mix, là sur le piano, sur le The Grand, j'ai mis le do-cassette pour faire une émulation style Lofi, bref, donc comme vous voyez, j'avais déjà plus ou moins mixé mon son, ce qui fait que maintenant, quand je me retrouve à l'intérieur de Rezone, je peux tout mettre en piste séparée, retravailler indépendamment chacun des instruments et continuer d'avancer mon morceau. Si je veux mettre des pistes pour pouvoir créer, rajouter des voix ou rajouter d'autres instruments, ça reste totalement possible puisque dans mon Rezone, je peux très bien prendre n'importe quel instrument. après, je peux très bien rajouter ce type d'instrument que je n'ai pas dans MPC-bit, bref, il y a autant de possibilités que possible en utilisant cette technique-là. Chose à savoir, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre deux instances du logiciel MPC. Je vais le faire devant vous. À partir du moment où vous en avez mis un, si vous mettez un deuxième MPC-bit, vous allez avoir ce petit message qui vous dit que MPC-bit est déjà en train de tourner. Donc, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Même si vous avez la grosse version du logiciel MPC, ça va faire exactement la même chose. Donc, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Donc, je le répète, ça va fonctionner sur toutes les dos de la même façon. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions et pas mal d'interrogations que vous pouviez avoir par rapport à l'export ou la création. Donc, bien penser à créer, par exemple, des séquences de 4 ou 8 mesures. C'est plus facile. Vous faites différentes séquences pour créer votre morceau, dont une pour l'intro, couplet, refrain, etc. Ensuite, vous allez dans le mode song. Là, vous faites intervenir vos différentes séquences directement dans le mode song et ensuite, vous pouvez soit exporter le son si vous considérez qu'il est fini ou si vous avez d'autres instruments à rajouter. Vous pouvez ouvrir le VST MPC bit directement dans votre dos, ce qui vous permettra de continuer votre morceau avec des instruments ou des sonorités que vous avez dans votre séquence hors haute en sachant que MPC bit ne lit que les VST au format 2.4, ce qui fait que si vous avez des VST en VST 3, vous pourrez les utiliser dans votre séquence hors haute et compléter votre instru de MPC bit. Donc, voilà pour ce petit complément d'information. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! !